Et en attendant, je vais donner la parole au docteur Jean Ferreol-Oualo du CHU de Brest, qui lui, en une quinzaine de minutes, va nous parler du traitement de la FAPO et en particulier en chirurgie cardiaque. Jean Ferreol, merci à toi aussi de te rejoindre. Merci, merci monsieur le modérateur. Bonjour à tous. Après avoir vu cette brillante présentation de la physiopathologie et du contexte de la fibrillation auriculaire post-opératoire, on va s'intéresser maintenant justement à ces 30% de patients qui vont passer en fibrillation auriculaire. J'ai moi aussi quelques conflits d'intérêt. Donc on l'a dit, c'est un événement qui est relativement fréquent, la fibrillation auriculaire post-opératoire. Et ça, malgré les années qui passent, on conserve ce taux de fibrillation auriculaire, même si on l'espère maintenant avec les bundles de prise en charge de prévention, on va réussir vraisemblablement à le diminuer. C'est une histoire naturelle très particulière, la FAPO, on l'a montré, parce que 30% des FA sont réduits dans les deux premières heures, liés à tous ces facteurs de risque et aggravants post-opératoire. 50% spontanément en 24 heures et 90% en J7. Malgré tout, il y a quand même une chronicisation derrière de ces 10-15% de patients, soit qui restent en FA, soit qui vont refaire des épisodes de FA à distance. Et il ne faut pas le négliger. Encore une fois, comme on l'a bien montré, c'est un facteur de risque indépendant de mortalité des patients en post-opératoire. Et c'est pour ça qu'il faut la prendre en charge. On ne peut pas la négliger. La prise en charge de la FA, globalement, ça a toujours été hérité de la cardiologie. C'est trois versants. Trois versants, ça veut dire contrôler la fréquence, contrôler le rythme et le versant anticoagulation dont on ne parlera pas ici. Et puis, ces deux versants, finalement, de contrôle et fréquence, il y a depuis un certain temps une discrète opposition entre les deux, à savoir quand est-ce que je dois faire du contrôle de fréquence et tolérer le rythme en FA et quand est-ce que je dois réduire. Donc, l'une des premières études issues de la cardiologie, c'est l'étude Affirme. C'est dans les années 2000-2002, 4600 patients. Et c'est le premier pavé dans la marque à montrer que globalement, on n'était pas obligé de réduire toutes les FA et que sur des critères lourds de mortalité, d'accidents vasculaires cérébraux ou d'accidents des anticoagulants, finalement, une stratégie de contrôle de fréquence faisait aussi bien que la réduction de l'AFA avec moins d'effets secondaires. Ça, c'est les années 2000. Ça a été le début, en gros, de cette discussion entre est-ce qu'il faut réduire ou est-ce qu'il faut ralentir l'AFA. Puis, l'évolution des choses, tout ça, c'est de la cardiologie, c'est de l'AFA médicale. Il a fallu attendre les années 2010 à peu près pour vraiment individualiser un contexte nosologique particulier qui est celui de l'AFA PO, de cet EFA post-opératoire avec tout ce que ça inclut. Et donc, il a fallu encore attendre un peu pour retrouver en 2016 une étude qui va remontrer, qui part sur les mêmes bases, ça veut dire globalement dans l'AFA, mais cette fois-ci post-opératoire de chirurgie cardiaque, bras contrôle du rythme contre un bras contrôle de fréquence. C'est l'étude de Jimi Nimnov. Donc, 523 patients EFA pour 2100 patients inclus. On a toujours ce taux de 30% d'ailleurs de EFA dessus. Et là encore, globalement, l'étude montre qu'il n'y a pas de différence significative sur les critères lourds. L'ensemble des critères sont entre soit un contrôle de fréquence, soit une réduction de la fibrillation auriculaire. Inversement, il y a beaucoup de limites à cette étude, en particulier le fait que le bras contrôle de fréquence n'était pas bien contrôlé. Justement, ça veut dire qu'on avait un bras qui était un peu laissé au bon vouloir des prescripteurs. Ce qui fait qu'il y avait quand même à discuter autour de cette étude et une déviation importante entre les groupes. Donc, quand il a fallu, à partir de 2016, commencer à faire des guidelines, et c'est les cardiologues, encore une fois, qui se penchent dessus sur comment gérer cette fibrillation auriculaire post-opératoire, apparition vraiment du cadre nosologique de l'AFA post-opératoire individualisé dans les recommandations. Ce qu'on voit, c'est qu'on a dit niveau de preuve face au manque de data derrière qui sont relativement faibles. Il y a quand même quelque chose qui ressort, qui est que chez les patients asymptomatiques, on doit vraisemblablement faire du contrôle de fréquence et de l'anticoagulation. Et ça, c'est un niveau de preuve B. Donc, quand on épluche toutes ces recommandations, on en arrive à un algorithme qui nous aide un petit peu dans la prise en charge, qui nous dit que globalement, si le patient est instable, il va falloir réduire cette EFA. Si le patient est asymptomatique, on doit plutôt aller vers un contrôle de fréquence. Et puis finalement, dans le groupe de patients symptomatiques, les niveaux de preuve sont relativement très faibles. Donc, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il faut faire du contrôle de fréquence ? Est-ce qu'il faut réduire cette EFA ? 2019, nouvelle mise à jour des recommandations. Je ne reviens pas dessus. Il n'y a pas de modification particulière. Et 2020, nouvelle guidelines de l'ESC qui ressort sur l'AFA post-op. En introduction, on nous dit globalement qu'il n'y a pas de grosses modifications sur l'AFA post-opératoire par rapport à 2020. Ça concerne principalement les anticoagulants. Donc, on ne va pas parler ici. Et puis, il nous propose un algorithme de prise en charge. Algorithme de prise en charge qui, au premier coup d'œil, est beaucoup plus lisible que ce qui pouvait être fait avant, sur lequel il fallait compiler plusieurs algorithmes, qui introduit toute une phase de prévention dedans aussi. Et puis, une phase de gestion justement de ces triggers qui peuvent entraîner cette EFA. Donc, ça paraît extrêmement prometteur. On suit. Donc, toujours pareil, le patient est instable, hémodynamique. Dans ces cas-là, on va s'orienter vers la cardioversion. Jusque là, pas de souci. Et puis derrière, là, il y a quelque chose d'un petit peu nouveau. C'est que globalement, le côté symptomatique de notre patient va devoir différencier notre prise en charge. Soit le patient n'est pas symptomatique, auquel cas on va vers un contrôle de fréquence. Soit le patient est symptomatique et on va vers le contrôle du rythme. Alors ça, c'est un petit peu nouveau parce que dans la précédente recommandation, globalement, la prévention, le RAID control, donc contrôle de fréquence, était un peu partout présent. Donc, on se pose des questions. Et là, en fait, il faut remonter plus haut dans les recommandations, bien épluchées. Ils nous disent bien qu'il n'y a pas de nouvelles datas. Il n'y a pas de nouvelles choses qui font orienter vers du rythme dans les patients symptomatiques. Si ce n'est que c'est une extrapolation de ce qui se passe dans l'AFA médicale. Parce que par contre, dans l'AFA médicale, eux, ils ont des nouvelles recommandations, en particulier de grade 1 avec des niveaux de preuve A. Comme quoi l'AFA symptomatique, finalement, il va falloir la réduire. Pourquoi ? Parce que sur la qualité de vie au long cours, il y a des patients qui restent en AFA et qui vont avoir une dégradation de leur qualité de vie. Seulement, voilà, ça ne prend pas du tout en compte, nous, notre concept particulier de AFA post-opératoire. Et c'est un copier-coller de l'AFA médicale qui est retranscrit à ce niveau-là. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu ce qu'ils entendent par une AFA symptomatique, on a un problème là encore. Parce que là, il y a des recommandations qui sont faites. Et il faut globalement s'orienter vers l'échelle EHRA, qui est une échelle globalement de limitation de l'activité quotidienne. Mais ça, c'est quelque chose qui ne peut pas du tout être pris en compte chez nous en post-opératoire et encore moins en réanimation. L'autre problème qui va se poser chez nous pour l'évaluation des symptômes, c'est de savoir est-ce que le symptôme est lié à l'AFA ou est-ce que le symptôme est lié finalement à un contexte, là encore, nosologique, dont lequel finalement l'AFA n'est qu'un symptôme supplémentaire. Donc on a des recommandations. Puis finalement, pour aboutir à la prescription, on a une problématique. C'est que globalement, on a des critères dans les recommandations qui ne sont pas si clairs que ça. On a une littérature qui irait plutôt quand même en faveur d'essayer de contrôler cette AFA. Parce que là, je ne vais pas pouvoir étaler toute la littérature, mais il y a quand même de la littérature qui montre que le contrôle de fréquence a l'air de fonctionner sur l'AFA post-opératoire. Et puis, en contrebalancement de ça, un petit peu de réticence toujours du réanimateur à utiliser des bêta-bloquants post-opératoires. Pourtant, il y a un intérêt double aux bêta-bloquants dans le traitement de l'AFA post-opératoire. Le premier, on l'a vu, c'est un traitement éthiologique. Le bêta-bloquant va permettre de diminuer cette hyperactivité sympathique post-opératoire et donc va corriger un des triggers majeurs du passage en AFA post-opératoire. Et puis, il y a bien sûr un côté symptomatique qui est que grâce au bêta-bloquant, on va pouvoir diminuer la consommation en oxygène de notre myocarde. C'est notre but en post-opératoire de chirurgie cardiaque, en diminuant sa fréquence cardiaque. Tout ça, bien sûr, il faut que ce soit réalisable tout en maintenant une pression de perfusion coronaire correcte qui va permettre d'avoir le cœur dans les meilleures conditions pour la récupération post-opératoire. Et ça, c'est possible comment ? Ça va être possible en utilisant un bêta-bloquant qui va être cardio-sélectif avec une action surtout chronotrope négative. On ne veut pas d'inotrope négative en post-opératoire. On se bat suffisamment pour maintenir le débit cardiaque. On a besoin surtout d'un chronotrope négatif et surtout aussi de sécurité. Et la sécurité va être apportée par le fait que le médicament va avoir une action rapide, une demi-vie courte qui va être rapidement réversible, ce qu'on appelle un médicament test. Et donc ça, on a des moyens aujourd'hui. On a des bêta-bloquants qui nous permettent de le faire. Et d'ailleurs, les cardiologues, pour revenir à ces recommandations de 2020, ils le savent aussi à tel point que clairement dans les recommandations au jour d'aujourd'hui, les bêta-bloquants sont en première ligne. Ils sont en première intention pour faire du contrôle de fréquence, ce fameux RAID control. Et la place du RAID control, finalement, peut-être qu'elle n'est pas si claire que ça pour eux non plus. Puisque globalement, ce qu'on revoit dans la place du RAID control, c'est que chez les patients qui ne sont pas ou peu symptomatiques, et on en revient encore à ça, on va dire l'évaluation du côté symptomatique du patient, il y a une place en premier choix pour faire du contrôle de fréquence par bêta-bloquants. Et que finalement, la question se pose même d'en faire à tous les patients qui sont en fibrillation hydroactulaire. Et finalement, ce n'est peut-être plus aujourd'hui une controverse ou une opposition entre contrôle du rythme et contrôle de fréquence, mais finalement, l'association des deux, ça veut dire mettre des bêta-bloquants, contrôler la fréquence, et pour éviter que ça se chronicise et avoir globalement derrière une symptomatologie de qualité de vie, aller vers un contrôle du rythme. Donc pour ça, finalement, nous, réanimateurs, avec nos patients très particuliers de réanimation, il va falloir qu'on s'adapte et il va falloir qu'on trouve ce que ça veut dire qu'un patient symptomatique de réanimation. Nous, c'est le travail qu'on a fait chez nous à Brest. En attendant d'avoir déjà plus de data au niveau de la littérature, c'est de définir ce qu'est un patient instable de réanimation. Et là, c'est ce qu'on a fait là, en particulier les patients qui ont des tas de choc cardiogénique, qui sont en SDRA ou qui ont des FEVG très basses. Des patients qui sont asymptomatiques, ça, finalement, on sait assez bien le définir. Et puis le patient qui est peu symptomatique, c'est ce patient qui a un petit fond de noradré qui persiste, qui a un peu d'oxygène au requérance, un peu de syndrome interstitiel sur la radio. Tout ça, nous, on l'a mis en peu symptomatique. Et donc, c'est des patients qu'on va prendre en charge d'abord avec un contrôle de fréquence. Et si jamais, et ça, on va le voir sur le protocole juste derrière, si jamais on a un échappement, on basculera sur une réduction. Pour ça, on utilise du landiolol qui répond à tous les critères qu'on a fixés. Béta bloquant intraveineux, courte durée d'action, demi-vie courte, réversibilité. On va y aller palier par palier de 2,5 en 2,5. C'est une incrimination progressive. On n'a pas un objectif d'avoir à la minute une réduction de la fréquence pour avoir un objectif de fréquence cardiaque aux alentours de 90, 100. Et on a fixé d'emblée les moments auxquels, chez ces patients symptomatiques, il va falloir basculer, changer notre fusil d'épaule, parce que ce n'est pas un médicament ou l'autre. Finalement, c'est peut-être l'association des deux. Et pour ça, c'est si jamais on a une majoration claire des symptômes ou de l'instabilité hémodynamique, et si jamais on voit une inefficacité, en particulier dans le temps. Pourquoi cette efficacité dans le temps ? Parce que globalement, la plupart des études montrent quand même que quand la FA est de la vraie FA post-opératoire, finalement, la durée dans le temps doit être relativement courte, en particulier par bétabloquant. Si ça s'allonge, peut-être que ce n'est pas de la FA post-opératoire. Peut-être que c'est l'entrée dans une maladie de fibrillation auriculaire. Peut-être que c'est des patients, en particulier les valves mitrales, qui sont des patients qui vont faire beaucoup plus facilement de l'AFA chronique. Et ces patients-là, par contre, on tient compte des recommandations de l'AFA plus médicales, et il va falloir la réduire pour éviter les diminutions de qualité de vie. On a aussi pris en charge, bien sûr, rapidement, ce qui va être le relais des bétabloquants. L'objectif, ce n'est pas de laisser les patients toute leur vie sous bétabloquants intraveineux. Maintenant, on espère qu'il va y avoir un peu plus de data pour l'AFA post-opératoire. Le premier, je ne peux pas trop en parler, là, on est en cours de publication, c'est justement l'évaluation de ces critères qu'on a mis en place sur 60 patients, de l'efficacité et surtout du safety, de la sécurité, de l'utilisation des bétabloquants intraveineux, dans ce contexte particulier des FA discrètement symptomatiques en réanimation. Et puis, toujours pour étoffer un petit peu, et on espère qu'il va apporter des réponses quand même pour les futures recommandations, c'est l'étude fac de nos amis de Caen, Édouard Caspersen et puis Marc-Olivier Fischer. D'ailleurs, Julien, toi, tu participes aussi, et puis Jean-Luc Felaï aussi, dans cette étude. Là, c'est stratégie, deux stratégies, là encore, c'est du contrôle de fréquence contre réduction par contrôle du rythme par la myodarone, avec du landiolol. Là, cette fois-ci, par contre, les deux bras sont très structurés, bien encadrés pour éviter le maximum de crossover entre les bras, et on espère que cette étude amènera, en tout cas, de l'eau au moulin de la prise en charge spécifique de l'AFA post-opératoire de chirurgie cardiaque. En conclusion, l'AFA post-opératoire, donc, il ne faut pas la négliger. Il ne faut pas la négliger, il y a beaucoup d'études, je ne vous montre pas non plus, qui montrent que, globalement, l'AFA, elle est souvent finalement ignorée carrément dans les services de réanimation, et je pense que ce ne doit pas être le cas. Ça entraîne une surmortalité, une morbidité. Que les bêtas bloquants, ils sont aujourd'hui recommandés en première ligne de traitement dans le cadre du traitement par contrôle de fréquence des AFA médicales et post-opératoires, et elles interviennent dans le traitement curatif de l'AFA post-opératoire par leur double effet, donc, sur à la fois l'éthiologie et sur la symptomatologie de l'AFA. C'est un traitement qui n'est pas exclusif. L'algorithme, il va falloir le travailler au sein des centres, bien sûr qu'il faut réduire et ne pas s'entêter si jamais on voit que l'AFA est en train de se chroniciser ou majeure ses symptômes. Et enfin, il y a un intérêt majeur pour les bêtas bloquants intraveineux de court durée d'action cardio sélectif, parce qu'ils vont nous amener la sécurité d'utilisation pour nos bêtas bloquants. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, Jean-Ferreol. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir consacrer les 10 prochaines minutes à la discussion. Il y a pas mal de questions qui sont arrivées. Mais avant de revenir sur les bêtas blockeurs, je voudrais que, pendant deux minutes, on parle un tout petit peu de la myodarone, puisque tout le monde le sait, donc les médecins anesthésistes, animateurs français adorent la myodarone. Ils en font des caisses chaque année, probablement trop d'ailleurs. Et la bonne attitude, je pense, la bonne stratégie, et vous l'avez évoqué tous les deux sans véritablement le dire, mais c'est bien là que ça conduit, c'est de raisonner dans le cadre d'une stricte analyse bénéfice-risque-avantages-inconvénients. Donc, je me tourne vers toi, Julien, et sur la prévention de l'AFA, tu as été assez clair. Oui, la myodarone versus placebo, notamment en chirurgie cardiaque, ça prévient efficacement la survenue de l'AFA, mais c'est au prix d'un certain nombre d'effets indésirables post-opératoires qui peuvent être tout à fait ennuyeux. Et donc, tu nous as dit, est-ce que tu nous le confirmes, qu'aujourd'hui, il n'était probablement pas raisonnable d'utiliser la myodarone pour la prévention de l'AFA post-opératoire ? C'est clairement ce qui est établi, et c'est ce que je pense aussi. Bon, après, ce que je pense, c'est différent. Mais la myodarone, c'est un médicament qui a été utile dans la prévention. Aujourd'hui, on a des moyens différents. Les bêtas bloquants cardio-sélectifs ont été un apport considérable. Et aujourd'hui, compte tenu de cette cardio-sélectivité disponible, et qui plus est de molécules qui arrivent sur le marché, qui ont un effet on-off, comme le landiolol, et qui n'ont plus les effets hypotenseurs qu'avaient les smolol, très clairement, la position de la myodarone, qui est un médicament d'action longue, qui va s'accumuler, et pour lequel on va payer, finalement, pour une grosse partie des patients, des bradycardies qui vont aller jusqu'à être électroentraînés. Ça nous est tous arrivé d'avoir l'électroentraînement pendant 48 heures, parce que le patient était imprégné d'amiodarone. Ça nous est aussi arrivé, peut-être de façon plus rare, d'avoir des pneumonies à la cordarone, parce que quand le patient est sous cordarone et qu'il fait une pneumonie, il y a plus de risques de fibrose pulmonaire sous amiodarone. Ça, ce n'est pas une conséquence des bêtas bloquants. Et on peut aussi avoir des hépatotoxicités qui ne sont pas négligeables. Donc la cordarone, ça a été l'outil d'un temps. Aujourd'hui, on a d'autres outils, et très clairement, on ne peut plus continuer à utiliser ce médicament en prévention, et en tout cas, certainement pas en première ligne. Oui, très bien, très clair. Alors, en matière de traitement, Jean Ferreul, tu nous as montré l'étude de Gilinov, qui est la seule grosse étude randomisée, multicentrique, internationale, qui ait posé la question sur la stratégie la plus adéquate, contrôler la fréquence et la ralentir en attendant la réduction spontanée, ou essayer de la réduire de manière proactive en utilisant notamment de l'amiodarone. En termes d'efficacité, donc on a vu que le résultat, c'était kiff-kiff, match nul. En revanche, en termes de sécurité et de facilité d'emploi, on voit dans le groupe où l'amiodarone a utilisé jusqu'à 25% de déviation de protocole à cause d'effets indésirables. Est-ce que tu confirmes ça ? Oui, tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on regarde le pourquoi de déviation des groupes, quand on regarde le bras amiodarone, c'est vraiment à cause des effets secondaires de l'amiodarone. En particulier, on en a parlé juste à l'instant, des effets bradycardisans sévères, voire de nécessité d'électroentraînement sur des blocs de haut grade et d'instabilité hémodynamique. Et globalement, c'est ce qu'on retrouve principalement comme effet indésirable. Après, c'est pareil, il y a aussi un échec d'amiodarone. Il n'y a pas que non plus... Ce n'est pas 100% garanti de réduction des effets sous amiodarone. Donc entre l'échec et ces effets secondaires graves, voilà deux raisons qui ont fait, sur l'étude de Gélinhoff, cette déviation entre les groupes. Et puis, attention, parce qu'il y a des contre-indications à l'utilisation de l'amiodarone, notamment à cause du risque d'atteinte de pneumopathie interstitielle diffuse. Et donc, par exemple, la pneumonectomie, qui est une grosse pourvoyeuse de fibrillation intérielle post-opératoire, tu l'as dit, Julien, est une contre-indication à l'amiodarone. Et on voit encore trop souvent des patients pneumonectomisés qui passent en FA et qui sont traités par l'amiodarone. Surtout en post-opératoire de chirurgie cardiothoracique, en règle générale, on a quand même des syndromes inflammatoires pulmonaires qui sont importants et on se doute bien qu'il y a quand même un processus là-dessus. D'autant plus qu'on sait qu'on a plus de risques de ces complications au long cours de l'amiodarone avec l'utilisation de l'amiodarone intraveineuse. Or, en réanimation, on a une forte tendance à cette utilisation de l'amiodarone intraveineuse qui va s'accumuler au fur et à mesure des jours sur cet effet, en plus potentiellement, dose dépendant de l'amiodarone intraveineuse. Il est d'ailleurs clairement recommandé de ne plus utiliser l'amiodarone en cas de surinfection broncopulmonaire. C'est une indication à l'arrêter. Après, je pense qu'il ne faut pas être complètement... Il ne faut pas que le balancier bascule complètement du côté des bêtas bloquants parce que tu le disais bien, on est quand même bien content de trouver l'amiodarone dans le cadre de grosses insufflances cardiaques où finalement, les bêtas bloquants ne vont pas pouvoir être utilisés et on sait que l'AFA est délétère tout particulièrement chez ces patients-là et dans ces cas-là, on aura recours dans le curatif, on ne parle pas de préventif, dans le curatif, on aura recours à l'amiodarone et on l'utilise tous dans ce contexte. Mais la cible, c'est vraiment le patient insufflant cardiaque, voire décompensé, qui passe en FA, celui-là est éligible à l'amiodarone. Mais dans tous les autres cas, il faut vraiment accentuer sur le bêtas bloquant pour les raisons qu'on vous a indiquées de maniabilité, de faible toxicité pour contrôler la fréquence cardiaque dans ces cas-là. Et on contrôle la fréquence cardiaque, on ne cherche pas à réduire, comme Jean le disait tout à l'heure, 90% des FA vont se résoudre spontanément. Et par rapport au schéma que je vous ai montré tout à l'heure sur la survenue de l'AFA, vous voyez bien que le pic est à 48 heures, puis il y a une décroissance qui est à peu près symétrique à la décroissance du syndrome inflammatoire. Et en cas de récidive, c'est le jour d'après, le pic est à 3 jours. Et ensuite, vous voyez que l'AFA, elle disparaît complètement à 10 jours. Donc au-delà de 10 jours, 90 à 95% des FA post-opératoires vont être complètement résolutives. Celles qui vont perdurer, c'est probablement chez des patients qui ont des FA silencieuses pré-opératoires, qui ont un terrain un petit peu différent. Et chez ces patients-là, l'AFA va perdurer, elle a été acutisée par la chirurgie, et elle perdure. Et là, il va falloir la traiter un petit peu différemment. C'est une autre maladie, en fait. C'est chez les 5 à 10% de patients qui ne se réduisent pas. C'est souvent une maladie sous-jacente anti-chirurgicale. Ok, je vous coupe là, parce qu'on va essayer de répondre quand même maintenant très, très vite pour les quelques minutes qui restent et de manière très concrète à quelques questions qui ont été posées. Une question facile. J'en fais rôle pour toi. Je prends. En l'absence de l'Andiolol, puisque tu nous as montré un protocole, celui que vous avez mis en place à Brest, quelle dose d'esmolol tu préconises pour le traitement de l'AFA post-opératoire ? Une réponse courte, s'il te plaît. La dose, la deux-têtes en milligramme kilominute, je vais avoir plus de mal. On est entre 50. Moi, je démarrais à 25 gamma kilominute pour plus de sécurité, parce que l'esmolol, je l'ai utilisé longtemps avant d'avoir accès au l'Andiolol. L'esmolol, il a quand même un effet hypotenseur qu'il ne faut pas négliger. Donc, je pense qu'il faut faire attention quand on utilise l'esmolol. Et d'ailleurs, nous, le protocole esmolol, aujourd'hui, il est réservé en traitement de l'hypertension dans les syndromes aortiques aigus pour dire à quel point c'est hypotenseur. Donc, 50 et tu montes jusqu'à combien ? Grand maximum, 300. Grand maximum. En général, on a des effets hémodynamiques avant. Même probablement, on s'arrête à 200. Ce qui est très amusant, c'est qu'on a cherché la réponse des doses parce que ça fait tellement longtemps qu'on ne l'utilise plus par rapport à l'Andiolol qu'il faut qu'on réfléchisse. Tu vois, c'est quand même un bon signe. Une question pour toi, Julien, maintenant sur la prévention. C'est une question pertinente, mais plus difficile. Si tu es amené, comme tu nous l'as dit, à introduire un traitement bêta-bloqueur en prévention de l'AFA, combien de temps tu le poursuis, ce traitement ? Ça, c'est une bonne question. Oui, excellente. Selon les études, en général, c'était 7 jours. C'est vrai qu'on n'a pas tellement à le gérer, ça. Donc nous, on l'introduit. Probablement, il perdure dans le traitement des malades. Et je pense que si on regardait à distance, on se rendrait compte que les patients sortent avec et le gardent de façon durable. En ce qui concerne les études, la plupart des études... On se courte, s'il te plaît. ... ne le prolongeait pas plus de 7 jours, à ma connaissance. Oui, je crois que tu as raison. Et puis ensuite, le patient rentre dans un circuit cardiologique et on peut l'adresser secondairement pour un ajustement thérapeutique pour éviter qu'effectivement, 10 ans après, on le retrouve toujours sous bêta-bloqueur. Question pour toi, Jean-Ferreol. Donc finalement, on a l'étude de Gilly 9 qui pose un certain nombre de questions. Tout n'est pas résolu. L'objectif, aujourd'hui, pour toi, c'est contrôle de la fréquence ou c'est contrôle du rythme ou c'est les deux ? Je vais faire une réponse de Normand. Ça dépend vraiment de l'état du patient qui est face à moi. Pour un breton, c'est remarquable. Voilà, exactement. Je ne dis jamais que j'ai dit ça. Non, mais globalement, comme je l'ai montré, je pense qu'il y a de la place pour tout. La place, comme on l'a dit, c'est le rapport bénéfice-risque. D'ailleurs, on le retrouve tout à l'heure dans la diapo que j'ai montrée. Je ne vous ai pas parlé des deux autres versions pour le contrôle de fréquence. Mais globalement, le rapport bénéfice-risque, il doit être pris en compte. Donc globalement, c'est le patient, il est très grave, il est instable, il est en état de choc, je ne veux pas supporter cette EFA, je vais réduire. Donc là, soit je le choque, soit je n'ai même pas envie de l'endormir tellement il n'est pas très stable et je vais aller sur de la myodarone en première intention. Et puis, il y a tout le reste des patients de réanimation. Si jamais le reste des patients, les patients, il est asymptomatique, là, c'est sûr, c'est du ray de contrôle. L'objectif, c'est le ray de contrôle chez le patient asymptomatique au jour d'aujourd'hui. Et ce patient, le patient de réa, un peu classique qu'on a, J1, J2, parce que c'est souvent à J1, J2, l'AFA, globalement, il a un peu de symptômes de tout. Donc, ce n'est pas facile de savoir. Là, je vais aller en première intention sur le ray de contrôle. Seulement, je ne vais pas laisser s'éterniser une EFA chez ce patient. Globalement, si en 24 à 36 heures, je n'ai pas de réponse au bêta bloquant, je vais aider le patient et réduire l'AFA post-op. OK, ça, c'est une réponse qui est claire et qui devrait vous aider, je pense. Une question pour vous deux, parce que vous n'en avez pas parlé. Donc, je choisis une stratégie de contrôle de la fréquence ventriculaire parce que ma EFA est bien tolérée. J'introduis un bêta bloqueur, le landiolol, l'esmolol, et je monte progressivement ma dose. J'arrive à la dose maximale et je ne suis pas à l'objectif de fréquence cardiaque. Le malade est toujours en EFA. Ça, ce n'est pas le problème, mais il est toujours en EFA rapide. sa fréquence est supérieure à 110 battements par minute. Est-ce qu'il y a une place pour les digitalis? Qui veut répondre? Potentiellement, dans les recommandations qui ont été faites, oui. En pratique, pour l'utiliser assez régulièrement, ça ne marche pas bien. Donc, bien souvent, quand on est en échec comme ça, que la digoxyne ne fonctionne pas, on passera sur la myodaronne. Enfin, nous, c'est ce qu'on fait. Les rocos, c'est digoxyne d'abord. Oui, sachant que la digoxyne, elle intervient aussi dans un contexte particulier. Là aussi, quand on reprend toutes les recommandations au niveau médical de patients avec des insuffisances cardiaques sous-jacentes. Seulement, ces patients-là, souvent, ils ne le tolèrent pas très longtemps, leur EFA non plus. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en EFA post-op, ils ont l'insuffisance cardiaque, ils ont le post-opératoire, le syndrome inflammatoire. On va tenter de les ralentir, mais au bout d'un moment, en fait, la symptomatologie va être exacerbée. Et quand ça nous arrive, on l'utilise, ça fait partie de notre arsenal, quand on peut l'utiliser. Mais souvent, ces patients-là, chez qui ce serait finalement la cible des digitaliques, ils finissent par devenir suffisamment ou trop symptomatiques. Et on est obligé souvent d'aller les contrôler et d'aller les réduire avec de la myodaronne. Rien n'empêche de les essayer, en tout cas, avant la myodaronne. Ça fait partie, comme tu l'as dit, très justement des recommandations en deuxième intention. L'objectif étant toujours le contrôle de la fréquence et pas du tout la volonté de réduire cette EFA. Une question qui est assez souvent posée, en fait, et là, je vous la pose à tous les deux. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous avez un patient qui passe en EFA sur table, au bloc opératoire ? Quelle est votre proposition de prise en charge ? Alors, soit la chirurgie est urgente, et dans ces cas-là, soit on les cardioverse, soit, si c'est pas mal toléré, on fait la chirurgie urgente comme ça, éventuellement, on peut utiliser des bêtas bloquants d'action rapide comme le landiolol péropératoire, soit on reporte la chirurgie si c'est pas une chirurgie urgente et que ça peut potentiellement être délétère, et en général, ce sont des patients qui ont une maladie rythmique préalable, et c'est la fameuse EFA silencieuse qui concerne quand même 2,5% des patients de plus de 65 ans. Jean Ferreul ? Oui, tout à fait, voilà, c'est exactement ça. Nous, au niveau de l'activité très pratique au bloc opératoire, c'est rare qu'on soit obligé de reporter des patients pour ça. Tout dépend aussi à quel moment survient cette EFA, si c'est pendant les canulations où on est en train de mettre les... Souvent, celle-là, elle est négligée. Si c'est juste avant ou juste après, juste après, on a tendance à faire des chocs électriques directement au bloc opératoire, en sortie de circulation extracorporelle, quand on a de la fibrillation auriculaire, on tente le choc électrique intracardiaque, interne, pour réduire le patient avant de poursuivre l'intervention. Alors, mon propos par rapport au report de la chirurgie, c'est évidemment hors chirurgie cardiaque, c'est-à-dire sur des chirurgies qui sont des chirurgies plus fonctionnelles. En chirurgie cardiaque, on cardioverse, on s'ennuie pas. Très bien. Alors, on arrive à la fin de ce symposium. Est-ce que vous êtes d'accord tous les deux, parce que vous l'avez évoqué finalement l'un et l'autre de façon différente, pour dire, oui, il y a les propriétés pharmaco-dynamiques des bêta-bloqueurs. Et Julien, tu nous as dit quel type de bêta-bloqueurs était recommandé au cours de la période périopératoire. Jean Ferréol aussi, tu l'as dit. Mais finalement, au-delà de la pharmacodynamie, est-ce que le plus important là n'est pas le problème pharmacocinétique ? C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, comme vous l'avez tous les deux souligné, deux bêta-bloqueurs injectables qui sont à demi-vie très courtes, qui donc sont par conséquent très maniables et qui, dans une situation potentielle d'instabilité émotionnelle, dynamique où les choses peuvent bouger très vite, nous apporte une très grande sécurité d'emploi puisque quelque part, c'est pour nous un droit à l'erreur. On peut se tromper et d'ailleurs, on se trompe parce que c'est compliqué. On a à ce moment-là la possibilité de faire très rapidement machine arrière et très rapidement de revenir à la situation initiale. Est-ce que ça ne vous semble pas finalement le point peut-être ou l'avancée la plus importante ? Clairement, parce que là, on a vraiment un effet on-off. Moi, je veux dire, là, on parle de deux molécules que sont le landiolol et l'esmolol. Alors, j'ai un conflit d'intérêt par rapport au landiolol, mais enfin, les smolol, on ne l'utilise plus parce que les smolol, on avait vraiment des problèmes hémodynamiques rapidement qui faisaient que c'était un facteur limitant qui faisait d'une molécule finalement, certes, sur le papier intéressante, une molécule coûteuse et finalement, qu'on n'utilisait pas. Alors que le landiolol, c'est ultra maniable et il y a des effets hémodynamiques qui sont très faibles. C'est hyper maniable et effectivement, c'est un effet novateur en prévention comme en traitement qui est génial. Et encore une fois, on parlait tout à l'heure de rapport bénéfice-risque. Vraiment, ce côté pharmacocinétique de sécurité diminue grandement le risque vers l'utilisation de ce médicament et donc vers la stratégie de rate control. Je pense que c'est quelque chose qui est important dans ce qu'on en parlait. C'est nos patients symptomatiques où on ne sait pas trop aujourd'hui dans la littérature. C'est important ce rapport bénéfice-risque et la sécurité que nous apporte le côté pharmacocinétique en particulier du landiolol. Nous, je sais que sur l'étude de 60 patients, il y en a deux chez qui ça ne s'est pas bien passé. Vous le verrez dans la publication. Heureusement, ça s'est très bien passé pour la suite pour ces patients parce qu'on a eu une réversibilité quasi immédiate. D'ailleurs, dans la transition, ce qu'on fait, c'est qu'on introduit le landiolol et on introduit le bétabloquant comme le bisoprolol qui pourtant n'ont pas des durées d'action très longues au bout de 12 heures et puis ensuite, on donne la deuxième dose au bout de 12 heures encore et donc finalement, on a une protection en cas d'échec du landiolol ou de surdosage en bétabloquant qui est extraordinaire parce qu'on n'a plus qu'à arrêter et le patient récupère une fréquence cardiaque tout à fait satisfaisante très rapidement. Donc, c'est très maniable. Très bien. Écoutez, il y aurait encore énormément de choses à dire sur ce sujet qui est tout à fait passionnant et qui est fréquent en plus. Donc, c'est normal qu'on s'y intéresse autant. On a à peu près répondu à la majorité des questions. Donc, il me reste à remercier encore une fois le laboratoire à AOP Orphane pour avoir organisé ce symposium. Merci Jean-Ferrol pour ta participation. Merci Julien pour la tienne. Merci à vous. Et on vous souhaite une bonne continuation dans la journée ISFAR. All right.